Pourquoi l'opposition va aux élections législatives ? Voici la réponse de Niamien Kona depuis la maison du PDCIRDA. Nous vous faisons lecture de cette déclaration. Nombreux sont les Ivoiriens qui se demandent ce qui a changé. Pourquoi l'opposition va aux législatives alors qu'on a boycotté les présidentielles ? Je voudrais dire aux Ivoiriens que rien n'a changé. L'opposition n'a pas changé. Nous continuons de ne pas reconnaître l'élection présidentielle qui s'est déroulée et le résultat. Cependant, il s'agit de deux pouvoirs bien différents, séparés et indépendants au terme de notre Constitution. Et les élections législatives sont des élections locales. Et ce à quoi l'opposition tient le plus, c'est l'octroi des PV issus des bureaux de vote. Nous ne pouvons pas concéder tous les pouvoirs au RHDP. Ce sont des pouvoirs séparés et nous avons les moyens de les prendre car nous sommes majoritaires et nous allons le démontrer. Nous avons ce devoir de prouver au plan national comme international que le RHDP sans force est un pouvoir minoritaire. Sinon, je le répète, rien n'a changé. L'opposition est toujours dans son combat. La seule façon de rendre hommage à tous ceux qui sont tombés, c'est de remporter ces élections législatives. C'est aussi un impératif pour tous nos exilés, ceux qui sont en prison. Nous avons le droit de relever le défi et nous allons le relever. Il n'y aura pas officiellement un candidat de la coalition, de l'opposition que le président Henri Connabédier préside contre un autre candidat. Il y aura un seul candidat au siège pour le compte de l'opposition. On sera ensemble, quel que soit le candidat choisi. On sera tous derrière lui. Si vous voyez un indépendant quelque part, c'est qu'il n'est pas de l'opposition. C'est un faux indépendant envoyé par le RHDP pour faire diversion. Pour nous, tous les candidats indépendants sont RHDP. Il n'y a pas d'indépendant chez nous.